En soutien au mouvement des Gilets jaunes, une partie de la presse étrangère délivre un carton rouge à Emmanuel Macron. Le Parisien et 20 minutes ont noté que la colère des Gilets jaunes a bien traversé les frontières. Elle a fait du bruit jusqu'en Allemagne, où l'on peut lire « Les Français ont l'impression d'être pris pour des imbéciles » à juste titre, dans Die Welt, qui dénonce plusieurs grosses erreurs. Parmi elles, celle de justifier l'augmentation des taxes uniquement par l'environnement. Un discours qui serait le symbole d'une rupture entre la classe dirigeante et des citoyens, dont elle serait toujours plus éloignée. Pour la plupart des Français, sa politique n'a jusqu'à présent apporté aucune amélioration notable, écrit un autre journal allemand, qui va jusqu'à comparer les voitures propres de Macron à la brioche qu'aurait conseillée Marie-Antoinette pendant la révolte du prix du pain du temps de la Révolution. Le président Macron, étranger au parti politique et néophyte, a été élu en grande partie grâce à une révolte contre les élites. Maintenant qu'il est à l'Elysée, il est perçu comme un nouvel aristocrate, éloigné des problèmes de la population commune, critique le Corriere della Sera. Un autre journal italien, la Repubblica, voit dans le mouvement citoyen la rage d'une classe sociale sans avenir et la colère de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Quoi de plus approprié qu'un objet servant à devenir visible en cas d'urgence pour identifier les personnes qui se sentent oubliées du gouvernement, questionne l'Espagnol El Mundo, alors que son compatriote El País évoque l'arrogance supposée d'Emmanuel Macron. Les médias britanniques semblent plus modérés à l'égard du président français, mais le journal suisse Le Soir rappelle que dans un climat d'exaspération et d'écœurement ambiant, la moindre étincelle peut provoquer un incendie.